Si jamais, je vais extrapoler sur ce que je fais maintenant et si jamais je faisais que de l'affiliation. Comme ça, au moins, ça donne une idée. Alors, avec un laps de temps aussi, parce qu'évidemment, ce que je vais t'expliquer là, ce n'est pas en deux jours que je l'ai fait. 2018, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément acheté mon livre sur mon parcours, etc. 2018, moi, j'ai revendu toutes mes boîtes où je faisais de la vente sur Amazon et d'affiliation marketing. J'ai tout revendu pour faire des formations et remettre en place des business tout seul. Donc là, ce coup-ci, j'ai pu d'associer, mais j'ai développé quand même pas mal de trucs tout seul et on a une équipe, etc. Donc, la Team Phoenix qui gère ça avec nous. Bref, ce n'est pas le sujet. Et en gros, quand je suis reparti, j'ai fait formation. C'était l'objectif, c'était vraiment de s'enseigner dans la formation. Et indirectement, vu que je savais faire de l'affiliation, on a mis en place de l'affiliation. Cette affiliation-là, c'est dur à chiffrer exactement parce que j'ai une partie d'affiliation qui n'est pas liée à la formation. Mais la formation, ce que je vais déduire, parce que ça, je ne vais pas le compter parce que c'est vraiment lié à la formation. Mais l'autre activité d'affiliation, bon, personne ne sait, puisque c'est des sites qui sont sur des spécificités sur la santé, sur plein d'autres choses. Il n'y a pas mon nom. C'est-à-dire que personne ne sait que c'est moi. Donc, ce n'est pas lié à la communauté parce que sinon, on va me dire, ouais, mais c'est facile, maintenant, tu as une communauté, etc. Oui, mais la communauté, j'ai commencé avec zéro en 2018. Donc, c'est pareil. C'est des stratégies de développement de communautés qui permettent d'avoir des gens qui te suivent et après, de faire de l'affiliation. Donc, ça, c'est un truc. Bon, la partie communauté, on va dire que ça fait à peu près 300, 350 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, là-dessus, il n'y a aucune pub puisque c'est lié à la communauté. Donc, la pub, je la paye pour faire de la formation, etc. Mais indirectement, on va dire que les recettes de l'affiliation, elles sont déjà payées par les pubs que je fais pour promouvoir les formations. Donc, là-dessus, en dehors de la TVA, en dehors de quelques frais, mais j'ai très peu de frais. Donc, on est quand même sur une marge qui est assez importante. Sur le reste de l'activité, on doit tourner à peu près à 100 000 euros, une centaine de milliers d'euros. Pareil, c'est des trucs qui tournent tout seuls. Les frais fixes que j'ai eus, ça a été de créer les sites et de créer les articles. Alors, moi, je délègue tout maintenant parce que je n'ai pas le temps de rédiger les articles. Donc, on a des rédacteurs, etc. Donc, en gros, on va dire que sur 100 000, tu enlèves 20, 30 000 euros de charges hors TVA. Donc, on va dire qu'il reste la moitié. Il reste près de 50 000 euros net. Mais 50 000 euros net, il faut savoir que ça, donc en gros, 50 000 euros net par an avec une activité qui a été lancée il y a à peu près trois ans, les trucs à part comme ça, mais un truc qui me prend 5 % de mon temps parce qu'en gros, ce n'est vraiment pas mes objectifs principaux, c'est le truc qui tourne et que j'utilise aussi pour après mettre dans les formations et avoir des exemples concrets, etc. mais ce n'est pas mon boulot d'être affilié. Si jamais j'étais affilié à temps complet, c'est-à-dire que j'arrêtais les formations, j'arrêtais le e-commerce, j'arrêtais les prestations, j'arrêtais de faire de la gestion, du consulting pour les autres, etc., que je ne faisais que de l'affiliation, évidemment, je garderais cette idée de communauté, c'est-à-dire que je partirais dans un business, soit je continuerais dans le business, développement de business, comme je le fais maintenant, mais au lieu de vendre des formations, je ne ferais que de la promotion de produits et services. Je me ferais mancher, clairement, mais en tout cas, c'est un autre délire. Ça, et derrière, avoir des sites spécifiques, il y a des fortes probabilités qu'on est en focus là-dessus, tu multiplies par 3 ou 4 facilement. Ça veut dire que là, au lieu de la 100 000, je pense qu'on serait à 200 000, 300 000 euros avec les trucs à part. Et sur la communauté, je ne ferais que des vidéos, entre guillemets, développement personnel, enfin, développement de business, etc. Je ferais la promotion beaucoup plus de logiciels, beaucoup plus large, parce que là, j'en ai très peu parce que je suis concentré sur certains, mais je pourrais avoir plein de logiciels et là, on serait, je pense, sans trop m'avancer, on ferait entre 1 et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année avec facilement, à être enlève 30 ou 40 % de charges, mais on serait quand même à des rentabilités qui sont assez importantes. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup de compétences et de connaissances dans beaucoup de domaines dans l'affiliation, ce qui me permet d'avoir une stratégie complète. Mais atteindre ce type d'objectif en l'espace de 2-3 ans, ce n'est pas un truc de dingue. Moi, j'ai plein de potes qui font de l'affiliation à part ou les deux que j'ai en tête qui font de l'affiliation pure. C'est des mecs qui font entre 30 et 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec des stratégies qui sont beaucoup moins complètes que ce que je fais. Ils sont souvent sur un canot, un canot plutôt d'articles, de référencement naturel, mais ils ne sont pas sur une stratégie de communauté, ils ne sont pas dans des tunnels, etc. Donc, pour te répondre à ta question, Hicham, je pense que ce qui est raisonnable en termes d'objectifs, c'est de se dire, quelqu'un qui commence en avril comme maintenant, en 18 mois, atteindre 15, 20 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça ne me paraît pas une dinguerie. Honnêtement, ça ne me paraît pas une dinguerie, c'est largement atteignable. Et là-dessus, une marge à plus de 50 % en affiliation, ça ne me paraît pas non plus déconnant. Donc, tu vois, ça reste quand même vachement intéressant parce que ça, on y reviendra un petit peu après. Je garde ta question un peu plus tard sur comment on va se rémunérer parce que là, si je parle de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais ça, c'est dit à ton activité, c'est ton entreprise, ce n'est pas pour toi. Donc après, comment on va se rémunérer ? Ça, on verra un petit peu plus loin.